Donc, en reprenant Bezgat Hashem, nous aurons, je rappelle, un cours sur la Gada aujourd'hui, demain matin et mercredi matin, pour ceux qui seront là, Bezgat Hashem, ce qui nous permet d'essayer d'avancer un maximum sur la Gada. D'abord, je voudrais, je ne sais plus, on s'était arrêté la dernière fois, si vous vous faites avec plaisir. Moi, j'étais à Inga. Perik Vav, c'est quoi Perik Vav ? Ah, l'Ontario du Cien. Ah, l'Ontario du Cien. Velo, l'Ontario du Cien. Avoté nous, Metsuya. D'accord, ok. Donc, on va aller directement, effectivement, en comprenant. Après, c'est pour le fait que nous avons tout Pessah, une fête nationale. D'accord ? On en a eu l'idée que c'est le peuple qui est sorti d'Egypte, et c'est ça qui est mis en grand. Parce que c'est étrange, c'est intitulé. Si Akashboko, au bout du compte, eh bien, nous n'avons pas sorti, alors qu'il n'y a pas écrit, justement, dans l'intitulé de la Gada, eh bien, il est écrit précisément, Elou, au bout du compte. Si Akashboko n'avait pas sorti nos pères de l'Egypte, alors, au bout du compte, on serait, nous aussi, et c'est très étrange, on serait, nous aussi, nos descendants et nos petits-descendants, nos enfants et nos petits-enfants, seraient esclaves en Egypte. C'est intitulé assez étrange, parce qu'à un moment donné, le pharaon, il va bien mourir. Et voilà ce que nous dit le Rav Kuk d'abord dans la Gaya. « Mais tu y as claschant à nous, où venez-nous, où venez-nous, nous, nos enfants et nos petits-enfants. » Vous avez un environnement. Il faut toujours avoir ça en mémoire. L'environnement de l'Egypte est un environnement qui est totalement déterminé par les règles de la nature. Il faut quand même se rappeler que dans le passé, justement, le pharaon, qui a fait appel à Youssef, parce qu'il a rêvé, et que, justement, cela est contradictoire. Le pharaon, c'est qu'il puisse y avoir une réalité qui dépasse le pharaon. Ça casse ses yeux au bout du compte. C'est un renouveau. C'est un cri douche terrible, voire même dramatique. Donc, si Akash-Bohu nous avait pas sorti d'Egypte, eh bien, on serait réduit au bout du compte à rester dans une conception escriticale. Puisque l'objectif des Égyptiens, c'est de détruire tout bonnement la réalité. D'accord ? Mais c'est magnifique. Ça ne peut pas, oui. C'est la même scantinité pour... Sur le Midrash, d'accord. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'ensemble de l'Égypte. Achat, c'est l'ensemble de l'Égypte. La perte terrible qui aurait pu justement faire en sorte que si nous n'étions pas sortis d'Egypte, Alpi B, Baba Mitzia, que celui qui est justement Talmit Raham et son fils, Talmit Raham, ou Ben Beno, le Talmit Raham, eh bien, le Talmush, la Torah, il y a un autre. à l'inverse, le rapport Cook, celui qui est Talmit Raham, que son fils est Talmit Raham, que son petit-fils est Talmit Raham, il y a de grandes chances que la Torah, elle reste inscrite, elle reste ancrée en eux. Eh bien, à l'inverse, l'avenir, celui qui est esclave, que son fils est esclave, que son petit-fils est esclave, il y a de grandes chances que malheureusement, eh bien, il reste dans cette condition pour l'esclavage. Donc, justement, nous, on va se rendre dans la Torah, mais à l'inverse, c'est d'autant plus important de reconnaître, justement, la volonté de Kajboukou, la bienveillance de Kajboukou, l'agdil, itpa'alouda simcha, combien nous sommes réjouis, ça fait quand même 210 ans que nous étions esclaves en Egypte. Al-nes-yétyat mitzrahim ke'al-yadaz-achim, grâce à cette sortie d'Egypte, encore une fois, nous nous libérons totalement du joug égyptien. Dans l'espoir du pharaon, entre parenthèses, on serait parti en ce moment-là à la Torah, ou si vous avez libéré simplement dans l'espoir de revenir, pour lui, on serait encore une fois toujours aliéné à l'Egypte. Mais l'objectif, justement, c'est de sortir pour ne pas revenir. D'accord ? En tout cas, de transformer totalement la mentalité égyptienne. poursuivre le rat David Moscovitch de Galilée Zahraken. Ça m'aime, les chénatriopathes, mais je te vois, parce que ça m'ennuie, je veux dire ça. Si on ne dépassait sur l'Egypte, ça ne va pas être une annihilation de l'Egypte ? Parce qu'on n'aurait pas de part sur l'Egypte ? Ça avait au même. On avait dit, off-deh, 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 par au Mitzahim. Tout le monde était esclave en Egypte. Tout le monde était esclave de quelque chose. Justement, Hachem aurait détruit parce qu'il y avait une promesse que le monde n'était pas de détruire. Disons que ça aurait été dramatique. Le monde entier n'aurait pas avancé. J'ai eu l'occasion une fois d'expliquer que les règles agricoles en Egypte ont changé à 100, 150 ans à peu près, tellement elles étaient effectivement très importantes. Mais, au bout du compte, il est arrivé à un tel summum de la culture qu'il n'y a aucune raison de la faire évoluer, de permettre le progrès. Le monde s'arrête. D'accord ? Il faut toujours avoir ça en mémoire. Beau est le pharaon. Tu viens chez Pharaon. C'est-à-dire que Akash Gokho est là-bas. Akash Gokho est en fait. Et là, Akash Gokho, encore une fois, est constamment vivante. Et vivante, c'est-à-dire totalement renouvelée. Si cette nuit du céder au bout du compte ressemble exactement à la nuit du céder de l'année dernière, c'est un drame. Il faut que ça soit un perpétuel renouvellement. Parfois, on peut dire les mêmes enseignements entre les deux. D'accord ? Rassurez-vous, excusez-moi, c'est un drame d'orgueil, mais je fais un peu la même chose, quoi. Mais j'ajoute un truc, j'ajoute une Agada supplémentaire, un point qui permet vraiment de toucher cette libération. D'accord ? Juste, là, vous avez dit que vous rajoutez un point. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de rajouter un nouveau point chaque année ? C'est ce que je veux. Je lis une nouvelle Agada chaque année. Mais comme Baruch HaShem, j'ai une étagère entière que de l'Agadot, mais ça permet de revenir sur des points que je n'ai pas forcément approfondis, que je n'ai pas forcément mis en évidence. Il est évident qu'on a commencé un petit peu à une ébauche de ce qu'on a fait cette année, ça te permet déjà d'avoir un regard beaucoup plus global. Je ne suis pas certain que certains d'entre vous ont lu l'Agada comme je vous l'ai lu. D'accord ? Je ne suis pas certain que certains d'entre vous ont vu l'Agada comme moi je la vois. Et ça applique justement, ça montre bien ce bouleversement. D'accord ? Archa, exactement. Juste, mets-toi, je te vois, parce que c'est dommage. Non, c'est très bien. Non, c'est-à-dire, Laura Moscovitch nous dit à nous, où venez, où venez-nous, où venez, venez-nous, mais je suis abadine. Nous dit Laura Moscovitch. Laura Moscovitch, je ne sais pas parce que vous ne connaissez pas forcément le khafam, je ne le connais pas, c'est un rave roumain, mais du début du siècle. Mais ce qu'il y a beaucoup plus d'avoir chez Laura Moscovitch, c'est qu'il a une escama sur son livre, à la fois et à la fois pour l'Oafkouk. Donc, quand on a quelqu'un qui exprime l'unité d'un Israël, je trouve que ça va mal. La Mahachav, Rakshalosh de Roch, seulement trois générations, est là. il ne faut pas oublier que la base de notre esclavage était déjà annoncée à Abraham et qu'on devait rester effectivement 400 ans ou 430 ans en Égypte et qu'au bout du compte on s'en 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 s'en. Et qu'au bout du compte on t'amène le Ketz Ketz 190 qui manquait à l'exil égyptien. Et là, à ça, il ne faut pas que l'Oafkouk a agi avec nous avec une infinie bonté. Chaque génération est considérée comme étant génère sur 70 ans. C'est bien ? Donc il nous a fait en Égypte Redou. Ce qu'avait dit Yaakov à ses enfants qui descendraient en Égypte Redou 210 ans et nous libère avant le temps escompté. J'insiste sur le fait que toute cette nuit-là on met en évidence la grâce de la Kachboru depuis le début en araméen pour ceux qui s'en rappellent avec le commentaire du Khatam Sofer sur la mise en place du Khesed cette volonté d'octroyer de la bonté à autrui en passant par à couder sur le côté gauche pour écraser la calcul de justice pour donner ses places à la grâce la gratuité et la bonté de la Kachboru qui provient d'accord ? pour la coutume de nos frères séparales de jeter du vin et de l'eau au moment où on énumère des plaies en mettant en évidence le fait que le vin est associé à la vertu de justice et que l'eau est associée à la vertu de recette de grâce et donc en mettant ça en évidence à chaque plaie à chaque vertu de justice que Akash Gohru a fait à l'égard des Égyptiens il a abreuvé il a accru la grâce la miséricorde à notre égard et puis ça passe aussi qu'on énumère en Égypte et sur la mer à priori on pourrait dire qu'il y a seulement des plaies nous on est en train de tirer de manière assez dithyrambique de manière assez superlative de numérer le nombre de plaies en Égypte et sur la mer pour mettre en évidence combien à l'égard Akash Gohru a fait preuve de bon terme d'égard d'accord et chaque chose que l'homme reçoit il est reconnaissant envers Akash Gohru on aurait dit on aurait dit combien on est reconnaissant à ton égard si on était juste nul devant l'arsenai on aurait dit combien on est reconnaissant à ton égard d'avoir fait ça d'accord c'est le fameux d'ayénou qu'on évoquait après les attachés qu'on est confiant à ton égard c'est quoi je vois que c'est tout nous 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 ei teas ce qui a été le cas en egypte ce qui est le cas encore aujourd'hui à chaque fois qu'il a fallu prendre une décision significative pour le peuple on s'est tourné et quand Moshe Rabbeinu arrive pour dire au peuple qui va aller sortir d'Egypte les premiers vers qui ils se tournent c'est le Ziknée Israël quand ils vont recevoir la Torah on se tourne vers le Ziknée Israël d'abord quand on va décider de voter pour telle ou telle partie aux élections on se tourne vers le Ziknée Israël je vous dis ça parce qu'aujourd'hui ces dernières semaines il y a de plus en plus de rafraim qui se sont exprimés de manière très virulente à l'égard de la partie particulière pour exprimer leur désaccord avec ce parti en question je ne nommerai pas pour ne pas y avoir du mal de Zéout c'est clair ? mais c'est fondamental toute la génération pardon le parti le parti j'ai nommé à l'instant les rafraim les rafraim mon maître s'est exprimé sur le sujet le rafraim s'est exprimé sur le sujet le rafraim s'est exprimé sur le sujet mais encore une fois sur le fond sur le fond je ne rentre pas dans l'extrême sur le fond c'est de savoir c'est de tourner par les rafraim et si on parle comme ça on leur demande conseil c'est pas des conseils on a toujours le droit de passer si je ne l'ai pas dit pour quelle partie voter c'est de non il n'a pas dit ne vote pas pour ça il a dit ne vote pas pour ça c'est autre chose vous voulez comprendre qu'il faut non non on ne va pas comprendre de rien du tout il a dit de PSAC que moi il reçois tranché là dessus et je dis simplement que pour ce qui concerne la destinée du peuple juif il est clair qu'on se retourne dans les rafraim c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu qu'est-ce qui a fait que le peuple a suivi c'est parce que les rafraim ont dit oui c'est lui comment est-ce que Moshe Rabbeinu a su convaincre les égyptiens d'Israël je vous le rappelle parce qu'il est arrivé le pakod pakadeti d'accord le pakod pakadeti qu'on retrouve chez les phasadiques qu'on retrouve chez Yacob avec Al-Tiraf d'Yacob qu'on retrouve chez Yitzra qu'on retrouve chez Sarah tout cela annonce au bout du compte que c'est vraiment celui qui délivre Israël d'accord et entre parenthèses n'oublie pas un détail malheureusement les accords d'Oslo aussi dramatique soit-il ont pu être cautionnés mal cautionnés c'est-à-dire qu'ils ont été mal compris et peu importe ils ont la caution d'un grand ami de l'Aram et c'est ce qui a permis que les accords d'Oslo existent ce n'est pas seulement c'est une lourde responsabilité à la fois dans le positif et malheureusement que Dieu nous en préserve à la fois dans le négatif un khacham a une lourde responsabilité et c'est ça au bout du compte qu'il est en place si chacun avait eu son avis et qu'il avait eu son opinion et qu'il avait eu un khacham comme ça peut-être qu'il n'aurait pas eu ça non parce que le peuple je te rappelle les yeux le regard du peuple sont générés par le khacham un khacham ce n'est pas un être instruit c'est vraiment une parenthèse je ne vais pas résister là-dessus mais un khacham n'est pas un être seulement instruit un khacham il a un regard qui est beaucoup plus large et beaucoup plus loin ce sont les yeux de la nation ce sont les liminaires de la nation c'est la valeur d'un khacham authentique c'est là je te rappelle encore une fois ce qui s'est passé à ce moment-là et encore une fois le Moshé Rabbeinot est allé voir les Israël c'est toujours comme ça il faut savoir ce que c'est encore une fois ce qui s'est passé avec un khacham ça a toujours été ça sera toujours au bout du compte les parnasses les liminaires de la nation d'accord ? je ne te l'ai pas dit encore une fois que en arabe ce n'a rien à voir ce n'est pas ça la question c'est la je ne parle pas du tout de ça je parle de l'essence des choses je parle de la destinée du peuple d'accord ? quand on détruit quand on gagne les guerres de six jours le Rav Gorel va avoir son Rav le Rav Zvi Yehuda est-ce qu'on peut construire le Bétamigdash ? le Rav Zvi Yehuda répond pas encore et évidemment il avait raison la question ne se pose même pas le peuple n'était pas encore pris à construire le Bétamigdash je te répète cette nuit-là je te répète cette nuit-là en admettant même qu'on soit sage en admettant même qu'on soit animé par une grandeur de Torah les rachalines qui se sont exprimés encore une fois je répète les propos du Baharal de Prague dans Beragola tous les rachalines ensemble pas tout le monde est rachaline pas tous ceux qui ont une barbe et les rachalines c'est pas ça la question on vous emmène dans un terrain que je n'ai pas envie de vous rentrer parce que ça va être compliqué mais sur le fond c'est l'idée que où tu comptes tous les rachalines ensemble c'est la parole de Moshé Raben qui se dit le Baharal de Beragola d'accord si j'avais essayé entendre une seule seconde que la vérité est chez moi et uniquement chez moi et en plus je ne me prévends pas à être rachaline s'il avait prévendu que la vérité n'est que chez moi il était évident que ce serait le moment où vous devriez prendre vos affaires et partir je ne l'ai pas dit ça aussi c'est pour l'apprentissage un ami de rachaline c'est quelqu'un qui compte et élève de rachaline quand j'ai posé la question il y a des années de cela à mourir de rachaline sur le fait de savoir comment est-ce qu'on peut l'imiter on peut savoir quand on n'est pas grand chose je ne connais pas grand chose comment est-ce que je vais me fier à quelqu'un la réponse du rachaline était la suivante d'abord tu dois savoir au bout de deux secondes qu'est son rachaline c'est fondamental celui qui te dit moi je suis mon propre rachaline déjà celui-là il faut faire attention deux qu'il y a un renforcement dans la crainte dans l'irachaline et dans l'amour d'un coup par le discours qui le tient d'accord et dernier point qui est le masorite tout ce que je vous dis encore une fois vous pouvez d'abord vous voyez je vous ramène des gorotes vous ramène des sous-titres plus de ça je pense qu'on peut vous reprocher beaucoup de choses mais je pense que je ne dis pas que je tue un élève mais je pense qu'en général au bout de une seconde et demie tu sais à peu près qui es moi et encore pour les plus tardés je ne bouge pas une seule seconde une masorite en tout cas je m'efforce de le faire je n'ai pas l'appréhension de l'être mais c'est un talmid qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'un talmid est quelqu'un qui au bout du compte se réfère à son rave jusqu'à 120 ans vous avez des gens qui à partir d'un moment de leur vie ils ont décidé quand tu n'es pas indépendant non les décisions cruciales dans ta vie que tu les prends tu les prends en prenant conseil auprès de ton rave pas auprès d'un rave au hasard auprès de ton rave et c'est fondamental c'est fondamental c'est pas parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on a étudié énormément de textes ça s'appelle un instruit ça s'appelle un lambdan éventuellement c'est pas un talmid le talmid c'est celui qui au bout du compte est relié à son rave pour des décisions importantes dans sa vie jusqu'à janvier de 1420 ans et c'est notre avis c'est vrai alors on ne peut pas passer son rave en vrai jeune tu choisis rave le fils le fils dans l'occurrence après 120 ans le fils ou le frère le fils tu veux le nom je peux te dire ça ça veut dire qu'au bout du compte la Torah est la fière d'abord avec des efforts deux avec de l'humilité être capable de se dire on est élève deux ça reste d'abord ça calme et trois nous dit justement le Midrash ce qui permet à la prophétie de l'être quand quand Akadosh va parler à la créature la créature doit être capable de puiser ce qu'il entend seul celui qui s'y est préparé doit réellement entendre la parole prophétique c'est à dire que je veux dire maintenant mais pas forcément de la vie il est évident qu'un avis doit être d'accord et on faisait des écoles de la musique on apprenait l'art évidemment on s'était en retrait pour rester pur etc d'accord pour être animé c'est la profondeur de ce qu'est un mystère Akadosh mais pour ce c'est ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure on a étudié la Agada vous connaissez le Midrash par cœur c'est un mot de l'étop si on est alors au bout du compte on serait dans le rapport intellectuel mais l'essence même d'être juif c'est pas seulement d'avoir une connaissance c'est de la vivre quand le rapport à la trahition juive devient du foie-clore devient allez la coutume c'est très dangereux j'ai aucun problème avec les coutumes c'est pas ça qui se résume à cela ça c'est très dangereux donc on dit à filo coulano même on sait et regarde on n'a pas dit à filo in c'est à filo coulano ha hain cette nuit-là on monte un tremplin on monte un échelon tout le peuple juif est éclairé par la lumière divine on sait ce que nous dit le Rabbi David Abou Dara non peut-être on peut-être passer de rien que toi à un type de chalon qu'est-ce que il a intérêt à raconter à l'homme tout ce qu'il sait déjà il sait déjà à quoi ça va lui raconter réponse cette nuit-là le juif est capable d'attendre il est capable d'attendre des degrés supérieurs même si tu connais t'es obligé de raconter tu vis l'événement d'accord la philosophie l'essence même de la philosophie c'est la sagesse l'essence même de la Torah c'est la vie d'accord regardez le délant de Vilna Chachamim chez Lama Mirabo de Névonim c'est à dire qui apprend son rame Névonim chez Melvin Dava Mitoch Dava Névonim c'est à dire le Bina d'accord c'est que même dans la réalité la plus exceptionnelle tu es encore filtré Yodim c'est quoi Yodéa Adam Yad Hava est entré en 5 donc la connaissance quand on dit Aniyodéa tu vois on dit à la fin Agada Khad Aniyodéa c'est quoi Aniyodéa c'est pas je sais intellectuellement oui il y a un dieu non dans mes tripes dans tout mon être je sais qu'il y a un dieu Khad je reprends Khad qui rentre enceinte on te dit Adam Yadda l'intimité la plus exceptionnelle entre Adam et Khad est appelée la date donc Yodim Chiyodim Khod la bonne idée tu sais quoi dire quand ils disent au bon moment d'accord et on a donc nous dit justement ce que il me semble que j'avais déjà un petit peu évoqué mais vous avez la source devant les yeux va-i be-yami-ma-em va-i-gda-l-Moshe quand il y a ce verset évidemment va-i-tse et les raves il sort vers ses frères entre parenthèses on remarque que le verset dit bien que Moshe Rabbeinu est sorti vers ses frères le premier rapport vous savez que quand j'ai il y avait un des juifs qui s'a beaucoup marqué un jeune homme qui se convertissait au judaïsme et quand je lui demande pourquoi tu veux te convertir il y a quelque chose qu'il avait exaspéré sur le métro sur le quai du métro c'est qu'il y avait un goï qui était en train de frapper un juif ça a tellement exaspéré qu'il est rentré il a cassé le goï quand un juif quand un homme qui était candidat à la conversion me dit ça mais bon bienvenue chez nous c'est une compréhension que tu sors que tu trouves que la souffrance mais encore plus la souffrance sur nos frères est intolérable Moshé Rabbeinu est sorti lui qui est dans le palais il sort et qu'est-ce qu'il fait il voit la souffrance de ses frères et il voit un égyptien qui frappe un juif évidemment tout de suite il réagit et Rashi nous dit quoi il souffre avec eux il est dans l'empathie la plus totale à Baudaï c'est toute la dimension du peuple toute la dimension de la sortie d'Egypte nous qui sommes en Eretz-Israël comment est-ce qu'on peut continuer encore à festoyer avec autant d'émotions cette festivité d'abord un parce que tout le peuple dépend d'en sortie parce que tout le peuple saisit la valeur de la sortie d'Egypte donc on raconte toute l'éducation que nous transmet cette nuit-là elle est fondamentale pour toutes les générations de manière générale pour l'instant vous êtes encore jeune donc vous n'êtes pas maître de maison vous n'êtes pas un père de famille donc vous n'êtes pas confronté à ça mais pour vous-même sachez-le toute votre éducation si vous devez retenir une seule chose ce que je vous ai transmis pendant cette année c'est ça c'est la nuit du CEDER la nuit du CEDER c'est l'élaboration totale de notre identité toutes les valeurs pédagogiques vont passer en cette nuit-là toute la compréhension de notre identité passe en cette nuit-là si on est comme dit le Kouzari quand on est saufsau va zarzir la tourtereine qui dit l'empoche à Jérusalem mais qu'au bout du compte on reste à Paris même si techniquement on sait très bien que certains ne peuvent pas faire autrement je ne suis pas du tout en train de faire une critique à ce niveau-là mais il faut que ça nous bouge de l'intérieur il faut que ça nous de la sortie des jeux vous voyez ce que dit le Maharal le fait le fait quand cette nuit-là nous racontions les merveilles du créateur ce n'est pas seulement pour enchanter pour honorer le Kouzari mais le Kouzari le Kouzari la première démonstration c'est édote c'est quoi édote c'est nous si l'âme Israël existe c'est que le Kouzari est présent c'est le premier témoignage quelqu'un m'a dit une fois sous prétexte qu'il nous a sorti d'Egypte il faudrait remercier toute notre vie je ne vais pas retourner en Egypte j'étais quand on a eu une bonne humeur j'avais dit voir en Juiz peut-être cette réalité-là c'est pas pour être fouillé c'est pas pour être fouillé c'est pas pour être fouillé c'est que nous avons fait les miracles des merveilles et on ne va pas le remercier et on ne va pas le remercier et on ne va pas le remercier la Géoula elle n'est pas fédale quand on sort d'egypte mais il a fait un tout petit peu de bien il faut le remercier mais la guillaume là n'est pas total regarde ce qu'il se passe il ya plein d'eux il ya plein de juifs qui sont dans la tournée tu peux remercier que je m'en roue mais vraiment t'exagères à l'aise soir et matin alors sont tous très loin et honteux à ça que tout le monde est sensible à l'illusion ça nous dit un des racines d'algérie j'ai beaucoup aimé ce que je suis sur le fait que les colles appartent bel et sa paix vécoles vav cap la made aïa très boucée de ce que je veux dire aux l'hérmose bm il avait col j'irai c'était votre coanim les pires de guérir l'est ce qui est en train de dire ici l'aura d'av à en doigt raconter la sortie d'egypte ceux qui ont vécu l'esclavage en gros les déco et puis les lévin et les gens qui sont convertis n'ont pas vécu l'esclavage et pourtant il devra compter d'accord l'ave d'île surtout de la crise est ce que ça implique on parle les juifs à ce qu'elle a vécu la soie jamais on va dire et juif à ce qu'elle a a vécu la soie on dit le peuple juif à vécu la soie exactement d'accord gama elle alors franchement je te rembourser mes pieds et te rembourser non pas exagérer non plus gama elle ceux qui n'étaient pas esclavés en égypte puisque les lévin travaillaient dans le palais du on partage tous la même destinée du peuple et justement l'épigée qu'on avait au choix des canadiens qui était lévi l'application de nazaria et rabiter fort qui était connu les rabia qui va j'ai pas bien guéri qui était justement tout ça implique toute l'entité du peuple achat poursuit le rabbi de l'oubavitch invoquer l'idée que rabbi el-ezer ben azaria justement on voit l'allusion à akadosh bohu dans ce terme chaque fois rabbi el-ezer ben azaria azaria c'est toujours akadosh bohu qui nous aide donc on met en évidence c'est lui qui au bout du compte va être le déclencheur de comprendre la mitzvah d'akadosh bohu soir et matin et c'est justement parce que justement il reconnaît la vogue par son nom même est-ce que je dis rabbi que ça nous dit ? non je pensais que je pensais que je pensais que je voulais dire rabbi de l'oubavitch le rab nous dit le rab kouk le récit de la sortie de l'égypte je rappelle encore une fois quand vous avez quelques milliers d'années après l'incol qui va parler de l'égypte c'était justement immoral que c'était immoral l'esclavagisme et on sait pertinemment tous les procédures qui ont déclenché il n'empêche que l'âme israël c'était une pierre dans la main ça a été un déclenchement terrible ça a été une transfiguration de la réalité historique où désormais l'esclavage n'est pas quelque chose de noble aujourd'hui ça nous paraît évident mais à l'époque de l'égypte l'époque de l'égypte antique c'était pas du tout quelque chose de problématique d'accord ? donc c'est une préparation au bout du compte à reconnaître la dignité de l'homme qui aura ses implications jusqu'à la déclaration des droits de l'homme à la révolution française quand on parle de chaque homme qui naît libre et égaux en droit même les droits de l'homme disent justement que l'homme est né égaux c'est une bêtise l'homme n'est pas égal l'homme est égal en dignité c'est ce que va annoncer l'âme israël même par rapport à un non-juif on a un rapport de dignité qui s'impose vis-à-vis de lui n'est-ce pas ? et ça c'est un fidouche exceptionnel ce que nous dit le rab tu reçois au bout du compte c'est pour ça que c'est aussi exceptionnel cette nuit-là tu reçois directement j'ai envie de dire d'en haut un éclairage particulier ça fait que le 14 décembre quand vous rentrez dans la nuit du céder vous ne rentrez pas de la même manière je vous le promets c'est pas pour moi on ne rentre pas dans la même manière dans le céder de Pessah quand on a ça dans le ventre quand on a ces enseignements-là de nous mettre le regard qu'on a sur la nuit du céder il faut jamais oublier que ça veut dire qu'au bout du compte le juif qui est profondément juif est libre c'est vrai ? des questions jusque-là le fait ne m'hésitez pas à poser maintenant donc au bout du compte la vocation de l'élivrance elle est grâce à la santé légète et j'arrive un enseignement que j'aime beaucoup qui était donc non, il faut que je le frappe il ne sortit jamais de chez lui justement Rabbi Eliezer il ne sort pas de chez lui qui est l'Oud et d'après il sort pour Pessah pour la fête on ne sort pas de chez eux et pourtant d'après il est sorti de chez eux tous les maîtres qui sont sortis de chez eux pour aller chez Rabbi Akiva qui était le rave de Débrak à quelle époque ? si nous on le sait on nous dit le Rajbet on est à l'époque du deuxième temple même à l'époque de la destruction les manières nous dit il a vu au bout du compte encore le Bet-Amygdash construit mais n'empêche qu'on est dans cette période dramatique du peuple et voilà qu'ils se retrouvent tous à Benébrak chez Rabbi Akiva pourquoi ce fait cesse et puis j'ai envie d'ajouter une question que je pose maintenant que je n'ai pas répondu tout de suite que les élèves ils sont dehors puisqu'ils vont venir annoncer à leur maître qu'est arrivé dans la lecture du schéma qu'est-ce qu'il faut dehors ? les plus grands raraïs sont à l'intérieur et pas avec toi ils vont enregistrer les cours les drachot les raraïs vont toute la nuit il faut qu'on écoute les chouris et à côté de ça qu'est-ce qu'ils ont besoin ? dans ce système-là il y a plusieurs réponses pourquoi est-ce qu'il y a besoin de leur annoncer que l'heure de l'électure du schéma est arrivée ? et tu vois bien que l'électure du schéma est arrivée ? il n'y a pas besoin que les élèves viennent te le dire et ils sont à Bnei-Brak d'abord le Bnei-Sacham on dit Bnei-Brak Bnei-Sacham les matriats à Satan qu'est-ce qu'il se passe ? ils sont installés à Bnei-Brak et en Europe c'est au bout du point de la sortie d'Égypte qui est invoquée pour déjà en elle on l'a un petit peu dit tout à l'heure en allusion la sortie d'Égypte finale du futur les Rahamim essayent de faire avancer un peu plus vite la Santé Légé la Géoula de leur génération chez elle autour à la Ila Archa pourquoi sont-ils chez Rabia Akiva je tiens à vous rappeler que les élèves de Rabia Akiva vont mourir pendant cette période par contre comme nous savons tous ils vont mourir à la guerre comme il y a un renseignement ils vont mourir à la guerre sous la direction de Bar-Korva avec Bar-Korva puisque Rabia Akiva a été le maître qui va être le conseiller de Bar-Korva on sait qu'Elave qui portait les armes en tout cas était le conseiller de Bar-Korva Rabia Akiva a dénommé Bar-Korva Mashiach quand il a vu que Bar-Korva prenait une grosse pierre et la balancée contre l'Europe contre les Romains pardon mais effectivement les élèves de Rabia Akiva vont partir à la guerre ils vont mourir d'une épidémie comme nous disent les haramés d'une épidémie assez étrange c'est une épidémie d'un couteau qui étrange la gorge c'est une épidémie assez spéciale et qui n'a touché que les élèves de Rabia Akiva c'est une épidémie aussi assez spéciale ça dépend de la yeshiva à laquelle t'appartiens en fonction de ça tu es touché je ne comprends évidemment que des propos étranges qui sont transmis par nos haramés nous savons pertinemment dans la Gemara j'ai vu quelqu'un qui a fait une petite grippe parce que j'ai parlé de guerre alors je tiens à assister sur le fait que les haramés sont morts d'une mauvaise mort c'est écrit dans la Gemara dans le Bataimou de Bavli mais quand vous regarderez toute la discussion autour du Romère dans les Thérèse vous pourrez voir un article long sur le Romère qui démontre bien combien d'Omères malheureusement sont morts à la guerre c'est-à-dire 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 et quand justement ils sont morts à la guerre Rabia Akiva qui a nommé justement Bar Corba Mashiach évidemment les Romains recherchent Rabia Akiva et donc les rachahim sont venus renforcer Rabia Akiva d'accord tout ce que je vous ai dit maintenant provient d'un le Rav Maïmon qui était le premier ministre du culte en Israël mais sachez-le Moria Rav n'est pas très d'accord avec ça avec ce sens-là d'accord il dit c'est sympathique et je vous le transmets comme étant extrêmement intéressant ça vaut le coup de l'entendre mais c'est pas l'essentiel évidemment c'est Bnevra que dira Rabia Akiva Brac la luminosité directement animée par la lumière et ils sont déjà dans un autre monde Thorato Omanuto Rabi Shimon dispensé de l'étude de la Torah le dispensé de la Tzuda c'est vrai pour l'élève c'est d'autant plus vrai pour le maître Rabia Akiva d'accord c'est-à-dire qu'au bout du compte ils sont déjà dans un autre monde mais eux les élèves qui sont à un niveau moins élevé alors ils voient bien encore la notion la distance la distinction entre Olamazé et Olamaba d'accord donc eux justement ils sont encore dans Olamazé les Chachayim sont déjà dans un autre monde c'est-ci qui sont évoqués regardez un des premiers maîtres de la tradition le Shibbol Aliket qu'il dit justement ils sont totalement coupés de sponsor qu'est-ce que tu me parles de Kirachema dont je te rappelle la réseau essentiel pour laquelle on raconte Kirachema c'est pour s'acquitter de la mitzvah de raconter la sortie d'Egypte alors qu'est-ce qu'ils ont fait toute la vie ils la vivent donc ils n'ont pas besoin de la Kirachema pour leur rappeler de ne pas mais le monde dans lequel nous vivons c'est-ci eux ils sont déjà ailleurs Yom Malayla Atorah Ashelahem Igwar Tula d'accord Asha le Shibbol Aliket c'est pas que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce la troisième passage de la sortie d'Egypte d'accord tu as raison mais l'essentiel quand il dit qu'il est temps de raconter la sortie d'Egypte quand il est temps de faire le Kirachema c'est de proclamer l'unité de la Kirachema celui pour qui il n'y a plus de distinction entre le jour et la nuit si Yom Malayla c'est un seul jour et bien il voit l'unité de la Kirachema profonde d'accord donc il n'a pas besoin de la lecture du Shima pour lui le rappeler c'est tout à dimension d'accord euh j'allais dire qu'il est 9h30 moi mes prénatifs je continue avec plaisir dites-moi jusqu'à quand vous voulez continuer on a encore deux cours de toute façon cette semaine sur la Gada les cours ça définit des cours non on n'aura pas le temps de finir on n'aura pas le temps de finir on est à deux mamata et on a tout le matin Arsha donc je poursuis dans tous les cas une fois qu'on a compris effectivement cette problématique je vois en même temps en parallèle avec la Gada pour que vous puissiez un petit peu suivre au niveau de la lecture que ça vous a rappelé Arsha donc est venu le temps regarde d'un côté la proclamation de l'unité de la Gada aux yeux du commentaire qui va dire qu'effectivement est venue la lecture du Shima au bout du compte nous sommes reliés et nous sommes prêts à nous battre contre les Romains vous voyez ce paralysme c'est deux sens qui se chevauchent c'est comme si j'avais 70 ans 18 ans c'est intéressant pourquoi c'est intéressant parce que ça aussi c'est partie des petits khidrushim que vous pouvez sortir pendant l'étude de la Gada j'avais 70 j'ai comme 70 ans dans l'en fait 18 c'est-à-dire Shmuel Anavi est mort à 52 ans c'est-à-dire 52 et 52 18 on te dit la Rizal que Rabbi Nezar Benazaria c'est le Gilgoul c'est la la continuité de Shmuel Anavi c'est quoi la question que pose Rabbi Nezar Benazaria c'est que je n'avais pas de preuves c'est la traité de la massacre de la croix je n'avais pas de preuves pourquoi est-ce que de faire la lecture du schéma la nuit et des Horeita d'accord ce qu'il nous dit je n'ai pas eu la confirmation on lisait le schéma aussi la nuit mais je n'ai pas eu la confirmation dans la Torah je n'avais pas le nimouk la question dans la Torah la masse qui me dit qu'effectivement on rentre dans la Torah jusqu'à ce que arrive Benzoma qui va justement donner une racha les man c'est pour ça que tu vois que l'essentiel c'est pour ça c'est pour tu te rappelles de la santé d'Egypte quand kol yemecha yecha yemecha yecha a yami kol yemecha yecha a l'élôte et chachayim omrin chacham je rappelle tout de suite c'est écrit quatre enfants il n'y a pas écrit le premier tzadik il y a écrit chacham on va y revenir les chachayim les chachayim disent que tu dois dire la lecture du schéma en ce moment-ci ok kol yemecha yecha tu devras continuer à dire la lecture du schéma a yom asma'out d'accord ok il voit la masse qui est là ah c'est l'arizal qui dit c'est ce que dit l'arizal par ma soret c'est ce qu'on a reçu c'est un des commentaires qui dit en tous les cas le fait est c'est que l'action ici est fondamentale vraiment ils sont sains de notre mahloké de notre famille au moment de la dernière est-ce que nous continuerons à faire des pesas mahloké mais au bout du coup et c'est comme ça que fait le chachayim il est clair qu'on continuera il aura moins d'importance que yom asma'out en d'autres termes dès que yom asma'out devient et bien pesach prend moins d'importance d'accord je saute et pourquoi c'est le temps de l'arizal aujourd'hui qu'yom asma'out heureusement l'arm israël ne l'a pas encore reconnu ça on avance corban shlamin dans toute éretie israë d'accord le jour de yom asma'out on fait un sacrifice d'accord corban shlamin on mange de la viande ça donc c'est la preuve que ça y est c'est le barbecue à ça dans tous les cas je passe quelques vous essayerez de voir ça tout seul ceux qui ont un problème avec plaisir je vous l'expliquerai parce qu'on ne va pas arrêter en tous les cas Baruch Hamakom et regarde le commentaire sur l'arizal il est je vous l'inscrit dans le commentaire que je vous ai mis regardez s'il vous plaît le shibbolé à l'équipe sur Baruch Hamakom c'est quoi Hamakom d'accord prend le Hamakom qui est votre dos donc elles ont de vous rappeler qu'un cas de d'accord ce qui est écrit Hamakom le sens au vie l'arizal l'endroit de prédilection l'arizal c'est Hamakom c'est l'arizal d'accord c'est ça pas ça quand le shibbolé nous dit vous mekomo c'est Olam Akashbouro est l'endroit du monde ven Olam et Komo comprenez bien que celui qui penserait qu'Akashbouro est présent uniquement dans ce monde n'a rien compris Akashbouro est présent évidemment partout avec une privilégie avec une privilégie sur l'arizal qui appartient d'Akashbouro d'accord et justement Baourha Makom ok mekomo Avram Avim Alav Shalom ou Arishan Chemez Makom c'est lui au bout du compte reconnaître l'endroit Makom ça vient de Kiyoum c'est l'existence d'accord donc ici il s'est repris justement d'exister Makom Cherachob au moment de la dictature de Yitzhak il voit cet endroit au loin il demande à Eliezer à Ishmael qu'est-ce que vous voyez rien et Yitzhak voit je sais reconnaître l'endroit Shénéda est fort on sait où nous nous trouvons quand la chay toute la vie ne suffira pas pour comprendre au bout du compte la question j'en vais dire la question essentielle la question du monde c'est de comprendre que la présence est absolue est éternelle et reste au bout du compte l'endroit vers lequel nous aspirons c'est de à nous modim lo ou noter à nous m'accord à Kiyoum n'absence pas besoin de nous mais nous donne un endroit pour exister d'accord nous donne cette présence et n'est-nous à Kiyoum à nous à Kiyoum n'a pas besoin de nous poursuivre le Rajbex Kodem celui celui qui a mis un monde à existence d'accord Baruch qui a donné la Torah à Israël tu reconnais toi celui qui a donné la Torah à Israël qui est prêt à la donner c'est-à-dire un peu du gros c'est pas parce que la Kiyoum est reconnue par nous qu'il est roi il est roi parce qu'il est roi qui est capable de reconnaître cela le Raham le premier Baruch est relié au Raham celui qui sait qu'Akadosh Baruch est présent sans aucune relation avec moi ensuite Baruch il est loin ça peut être Kiyoum le Rasha qui est capable de reconnaître cela et enfin Baruch c'est-à-dire le Tam je ne sais pas le déjeuner c'est qu'il y a un événement important qui est présent enfin Baruch c'est celui qui n'est pas conscient de la valeur du propos mais qui sait voir qu'il y a un événement important c'est-à-dire celui qui ne sait pas poser de questions d'accord Arshab regardez ce qu'il nous dit parce qu'il voulait mettre en évidence les quatre fils envers qui la Torah va parler quand on dit on va y revenir ça veut dire qu'au bout du compte la Torah ne parle pas qu'un seul langage la Torah parle les trois idées génériques qui constituent l'humain d'accord mais je compare en parenthèse qu'il y a quatre fils on n'a pas dit le premier deuxième troisième quatrième on a dit Ben El Khad El Khad El Khad El Khad El Khad El Khad x 4 ça veut 52 c'est Ben ça veut dire que chacun d'entre nous il est rare qu'une personne soit à 100% Rasha ou від mais on a des moments dans notre vie où on fait preuve de sagesse il y a des moments où ils sont là de révolte D'autres, on ne sait pas poser la question. D'autres, de naïveté. Tout cela, c'est bien. Le masqueur 52. Vous voyez ce que dit le grand de Vilna ? Baruch à Makom. Ou al-briyat à Olam. Chalze à nous courir moto Makom. Ce qu'on a expliqué à l'oral. C'est qu'il a donné un espace au monde. Che Baram et Komo Cheola. Obe menoun essa Olam Makom. Grâce à cela, l'endroit, la place, acquiert l'existence. Je rappelle que existir, on est en latin, existir, c'est donner être à autre que soi. Dieu n'existe pas. Dieu est. Et Dieu a donné existence. C'est déjà la bonté la plus imposante. La plus importante. Il a donné être à autre que lui. Existir. D'accord ? Le grand de Vilna, le fait même qu'il ait pensé à créer le monde, qu'il ait pensé même à créer le monde, il est d'essence. Baruch à Tantora, ou Al-Sharat matan Tora. Quand l'Israël reçoit la Tora, il est revenu à l'idée d'Adam Harishon d'avoir la faute. Le don de la Tora est comparé à la création du monde. D'accord ? Puisque la volonté d'Akadosh Baruch, c'est d'avoir un lien avec la création. Par ce biais du don de la Tora, il y a un dialogue entre l'absolu, entre le créateur et la créature. Baruch à Tantora. On va dire le contraire. À quoi tu voulais donner la Tora ? À quoi tu voulais donner la Tora ? Avant même de penser à donner la Tora, et après tu donnes la Tora. Non. Parce qu'à Kadosh Baruch, au bout du compte, nous, en tant que créature, on ne reçoit que la résultante de. Quand on lit Bereshit, l'homme existe déjà. On est incapable de penser la réalité qui a précédé l'être humain. D'accord ? Doué, justement, de liens, d'intimité envers Akkadosh Baruch. Enfin, vous avez un autre point avant de parler des quatre fils. Regardez le Echel. Arma. Arba Perkhino. Vous avez quatre dimensions de louanges envers le don de la Tora. En. Ou Akash Baruch. D'accord ? Le roi donne. Peu importe ce qui donne, c'est le roi qui parle. Mithad Anatoun. C'est-à-dire la Tora. Non seulement celui qui donne est exceptionnel, ce qui va te donner est exceptionnel, Ongrim Baruch Satan Tora. Oumitsad Amne Kablea Israël, Ongrim L'Amo Israël Baruch. Si on a le privilège, ok ? D'accord ? Parce qu'au bout du compte, même ce privilège d'appartenir à ceux, c'est l'expression de la bonté d'Akadosh Baruch. D'accord ? C'est clair ? Donc celui qui est, celui qui donne, celui qui donne, à qui l'a donné, et au bout du compte, retrouver le lien à celui qui a décidé ainsi. l'intimité de cette soire du puissé d'air entre Akash Moro et la créature. D'accord ? Tau. Les quatre fils. Encore quelques minutes. Vous avez rappelé le rachat et tout ça à la fin ? Pour la gamme atriale de 560, vous vous rappelez ? Alors, je vais aller un peu plus vite. Sur les quatre fils, on pourrait faire un coup. Demain matin et mercredi matin. 9h. Oui, c'est pour ça, j'ai pensé en profiter. C'est vrai que ma spécialité de charité, on va faire comme ça pour qu'on puisse avancer dans la gada le maximum que vous ayez rapport à Pessah. Je voudrais, les quatre fils, peut-être on fera un coup carrément dessus, je ne sais pas. Bon, peu importe, on va faire les quatre fils. En tous les cas, ce qui est important à se rappeler. Je vais rappeler ça à l'oral et vous verrez ça par vous-même. Regardez, je rappelle sur les quatre fils ce qui est important à se rappeler. Le premier, qu'effectivement, il est racham. Pourquoi racham n'est pas de tzadik ? Parce que le tzadik, au bout du compte, il est bien, mais il n'a aucune implication, il n'a aucune influence sur les autres. Le racham, c'est celui qui est capable, au bout du compte, de mener le peuple vers sa réelle destinée. D'accord ? Il était aussi tzadik. Ce n'est pas le contraire. Justement, il te dit ma aédot ve'a chukim ve'a mishpatim. D'abord, je témoigne, puisque je suis en tant qu'Israël, de chukim, les lois dont le sens nous est au bout du compte caché, d'accord ? Et à mishpatim. Il aurait pu dire mishpatim ve'a chukim. Non, parce qu'encore une fois, on voit aussi, c'est la base de sa chukim. Et qu'elle va à la chukim, il a chukim. Et qu'elle va à la chukim. La crainte révérenciée, on verra que le monde est en soi une sagesse. D'accord ? Celui qui te dit, moi je suis arrivé à la conclusion que Dieu n'existait pas, d'accord ? Paul lui dit, c'est bien, tu aurais compris, tu es un idiophilien. D'accord ? Hachem, t'y vas, Hachem, Elohen, nous, c'est Dieu je ne m'exclus pas du peuple. D'accord ? Tu veux dire quelque chose ? Non, c'est... quand on lui dit ça ? Non, tu ne lui dis pas, il n'a pas dû lui dire dans l'été. Mais le lien à la chukim, c'est un lien qui encore une fois, relève au contraire d'une sagesse profonde. Un gars qui n'a pas dit, il ne peut dire ça ? Non, il ne sait pas. Il peut dire je ne sais pas. Il ne va pas dire que Dieu n'existe pas. Je vois la nuance ? Par exemple, Dieu doit dire que nous. Je ne prends pas Israël pour l'instant. Un don juif ne peut pas connaître un crèche gros pro puisqu'il ne l'a pas rencontré. C'est encore le problème. On n'est que sur le programme Israël. D'accord ? Ah, justement, quand ces personnes qui disent Dieu n'existe pas, il a complètement raison. Sa vision de Dieu est complètement fausse. Ça dépend, mais ce n'est pas ce qu'il pense. Ça dépend. Je ne sais pas sur Dieu et des cartes qui sont des gens qui sont des physiques. Dieu n'existe pas parce que Dieu n'existe pas sont des phrases totalement inappropriées. Ça dépend. Peu importe. Pour tous les gars, le fait. Éléans est très... Il a très bien compris. C'est ce que je pense. C'est ça que je pense. C'est ça. Siva Hachem Elohenu est très... Justement, le Hacham, qu'est-ce qu'il dit ? Il sait exactement quelle finalité à l'histoire. Dis-moi juste comment il est arrivé. Et c'est pour ça que la réponse va être quoi ? Af Atay Morlo Ke Il Khotapessa. Je vais lui donner au bout du compte et le Wachopessa le cheminement qui prend en considération Jorapha. Chéreïe. Chérebenu il lui a été demandé de dire et il y a Chéreïe. S'entendu, je serai avec eux dans les tsarots qui vont traverser maintenant et aussi dans les tsarots qui vont traverser plus tard. Ça, c'est au Hacham. Au reste du peuple il te dit Ok, moi j'ai confiance. Je sais, je témoigne de ce projet. Mais justement, dis-moi Eh bien, au Hacham, tu lui enseignes au bout du compte comment c'est-à-dire à l'Efi Komen. Efi Komen, je rappelle pas Efi Komen. Efi, comment on mange à la fin. En espagnol, Comer, manger à la fin. En maftiri, acharapessa, afikoré. Voilà. Tout ce projet c'est pour arriver au bout du compte à Acha Mawonev. On croit il est Acha. Mawodezot lachèv. Il s'exclut. Il n'y a rien de plus dramatique qu'un juif qui dit je ne fais pas partie de votre projet. D'accord ? On a le droit d'avoir une remarque. On a le droit d'être en désaccord. Mais au grand jamais je m'exclus du peuple. Jamais nous nous n'exclurent le peuple. C'est qu'à juste qu'on finit pour les quatre fils jamais nous nous éclons quelqu'un. Mais lui s'exclut par lui-même. D'accord ? Le seul qui peut être considéré je l'avais dit le seul qui peut perdre la considération d'être un frère mais ne perd jamais le statut de fils c'est Lucie Gé. Étant donné qu'il est devenu le chef d'une caste idolâtre c'est le cardinal de Paris donc il perd le statut de frère. Je ne le considère plus comme un frère mais c'est encore frère et je ne le considère plus comme un frère. Par contre tu de fils d'accord ? Sur le rapport à la bouteille de vin à prêter un intérêt etc. D'accord ? Arshab ici justement il s'exclut. L'achem velolo tu ne lui réponds pas directement tu lui réponds mais en détournée. La seule manière parfois de répondre à quelqu'un qui a ce prétexte vraiment rachat c'est à ce quelqu'un qui est profondément étudié qui malheureusement est arrivé à des conclusions totalement erronées tu ne lui réponds pas directement tu lui réponds indirectement et parfois c'est la meilleure manière quand par exemple vous allez partir en France et vous allez entendre quelqu'un qui va insulter Marcel tout de suite vous n'êtes pas à dire ça ne sert à rien de faire votre temps avec des élus humains pareil parce que encore une fois encore une fois et bien la meilleure manière justement c'est de continuer à faire ce que vous avez à faire d'accord ? Ça c'est fondamental et encore il n'est pas rachat très très grave le public est ignorant ok ? Pourquoi le quatrième fils il n'a pas du cidère si il n'est rachat ? Justement d'abord c'est pas le quatrième c'est le deuxième comme tu peux le voir et ensuite on ne parle pas d'une réalité de juifs pieux qui sont sortis d'Egypte poursuivre justement le rachat s'il avait été en Egypte il n'aurait pas été sauvé il n'aurait pas été sorti il n'aurait pas été sorti il n'aurait pas besoin en plus en plus mais ça veut dire qu'au bout du compte on n'est pas en train de juger de la qualité du juif si d'atteindre et invirables ils sont sortis tu t'imagines combien ils étaient tordus ? on ne croit pas la qualité du juif mais oui tu parles de pas les septembre peu importe un juif qui sort il arrive comme il arrive il revient à la maison avec des idées totalement erroniques c'est pas grave on va s'en occuper il va envoyer le choix on va à l'atlâtre ça c'est l'amour ça c'est le rajah rajah d'accord ce qui va être décisif et comme je le répète c'est s'il se sort du collectif s'il se sort du peuple il se sort de la destinée du peuple c'est un drame je rappelle ce que j'avais déjà évoqué tu lui arranges les dents il ne sait pas parler il est ingrat tu as sorti des Egyptes et tu ne sais pas dire le haleine cela est inconcevable tu es un ingrat et il n'y a pas pire que l'ingratitude donc je vais te casser les dents je vais t'apprendre à parler voilà ce qu'il m'a fait c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça les 12 mitzvot qu'on fait vers, assouli, lamatsa, etc d'accord moi s'il avait été là-bas il n'aurait pas été sauvé mais comme il s'est trouvé au bout du compte là-bas comme il a été sauvé c'est la preuve par cette manière de retourner pour qu'il fasse justement de reconnaissance envers un katoch-bohr oui il est présent du ticédaire oui et encore une fois il est dangereux parce qu'il peut influencer ses frères aller aussi dans le sens inverse et c'est pour ça qu'il est rachat ça n'est pas seulement qu'un fautif un rachat c'est celui qui empêche les autres à fauter vous avez frotté les marty frotté on ne rappelle jamais à quelqu'un qu'il faut qu'il a fauté par contre quelqu'un qui marty qui encroche ses frères à fauter ça c'est dramatique d'accord je sais qu'il est à 50 j'ai mis une double pour les deux fils c'est-à-dire qu'on termine comme ça sur ça achat juste vous vous rappelez ça c'est très important le débat du cédère ça vous fait quelque chose de sympathique 570 336 sadiques vous savez vous êtes dans le désordre mais vous avez compris 570 moins 366 ça fait ça fait sadique et il y a mon fils qui va dire un truc que j'ai adoré parce que je n'avais pas dit c'était quoi 204 et tout de suite il a dit 204 ah oui c'est d'art et en fait il y a trouvé ça génial parce que c'est exactement ça tout celui qui est sadique est digne de résider la dour avec Akashbourg mais tout celui qui au bout du compte estime que sa vie est en dehors du projet du vin comment dire mais vigné et bien qu'il ou l'o' 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 qu'est-ce que dit le tam mazot il ne sait pas vous avez deux formes de tmimut il y a celui pour qui c'est évident et pas par ingratitude c'est pour ça qu'il est tout de suite après le rachat parce que parfois celui pour qui c'est évident il peut être influencé par des mauvaises idées vous avez deux formes de tmimut il y a celui qui est justement intègre le sens oblique de tam c'est qu'il n'y a aucune contradiction entre l'intérieur et l'extérieur alors ça peut être quelqu'un d'une grande envergure comme il y a qui est tellement plein qu'il n'y a aucune scission et ça peut être justement de totalement vide qui fait qu'il n'y a aucune contradiction parce qu'il n'y a rien c'est vide d'accord et justement à lui on te dit mazot il ne faut pas avec force il faut le bouger considérablement pourquoi on arrive à rester tam en dehors des règles d'Israël alors qu'il y a tous les malheurs qui s'abattent sur nous c'est une noblesse mais va dire le rave Magui de Yaakov le rave El Ghazi justement dans son commun sur la Gada et pareil pour celui qui ne sait pas poser de questions parce qu'en dehors des règles d'Israël il serait un idiot pourquoi parce que tu es confronté à des questions il faut que je puisse savoir y répondre donc ce qui peut apparaître comme une noblesse est problématique il faut encourager à la question que tu saches répondre d'accord il y a un terme il y a une notion qui est très intéressante celui qui ne s'est pas posé de questions c'est qu'au bout du compte il n'a pas encore développé la capacité intellectuelle à poser des questions et bien cela va se passer de manière détournée autrement At c'est un féminin il faut dire les Mekoubalines justement vous avez deux formes d'intelligence comme vous le savez certainement l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle qui ne passe pas forcément par la mer c'est des vides à passer par un autre moyen d'accord par le vécu par l'expérience At Petaflo ouvre-lui et dira aussi At Aleph Ataf et bien pour lui toute la réalité Veiga d'Etat la guide c'est avec force Veiga d'Etat l'Ebitra d'Oriam à où les morts encore une fois à ceux qui ne s'est pas posé de questions qui est donc encore une fois dans un état de latence identitaire et bien lui il faut justement essayer de lui apporter ses réponses en lui montrant bien que justement tout cela pour être sorti d'Egypte quand est-ce que tu vas raconter commencer à lui raconter la sortie d'Egypte on pourrait faire toute l'année oui mais quand est-ce que tu pars vraiment dans cette sortie à partir de Roche-Rodesh non c'est en ce jour-ci effet on est habitué dans les Chakhamim qu'en ce jour-ci c'est Roche-Rodesh non on te dit au moment où justement et dans la journée non on te dit la nuit quand la Matzah et la Maroc sont déposées devant toi à la fois le pain de la liberté Matzah et à la fois l'amertume d'hier d'accord à ce moment-là et bien tu es réellement pourquoi je rappelle parce que la mémoire justement n'est pas qu'une mémoire intellectuelle elle passe par les sens seul celui qui est capable de se remémorer l'amertume d'hier c'est réellement le pain de la liberté d'aujourd'hui il le porte dans ses sens il le porte dans son corps le plus total d'accord je tiens à te dire tout à l'heure et on commencera ma tri demain la seconde partie de notre Agada sur le fait qu'effectivement celui qui pense vivre sans Dieu n'est pas digne de vivre dans le monde une phrase très connue que le XXIe siècle sera religieux et ne le sera pas Malraux ministre de la Culture André Malraux ministre de la Culture il a dit le monde le XXIe siècle sera spirituel ou ne le sera pas le monde a essayé de réduire à néant toute évocation toute aspiration à la spiritualité et une des raisons malheureusement qui fait que le monde on peut une fois se dire va mal il y a un côté très positif parce que le monde est en train au bout du compte des idoles de Nietzsche et bien le monde est en train de détruire les idoles et il n'empêche qu'il doit récupérer au bout du compte cette authenticité qui relie sa dignité humaine à Dieu c'est en cela où il a une justification d'existence sur cette responsabilité quand on a parti au peuple juif j'ai l'occasion d'évoquer une fois une expression que j'adore chez Albert Camus dans son discours du prix Nobel de littérature dans son discours à Stockholm où il dit on n'est pas engagé on est embarqué ça me convient tout à fait en tant que peuple juif on n'est pas engagé dans le peuple on est des soldats d'Akadach c'est un plaisir on est justement embarqué à être authentiquement ce que nous voulons être et être fils implique justement cette responsabilité il n'y a pas de questions M'est-ce que vous avez un petit problème ? On se déroule